Et puisqu'on parlait de LTS, on va parler de notre petit chouchou à tous et toutes. Je crois, Nida, tu vas nous parler d'une augmentation, je crois. C'est au niveau du kernel Linux. Certains ont déjà vu la news. Le kernel Linux avait un support qui était de 6 ans et qui repasse à 2 ans. Donc, on réduit. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le support noyau, à la base, il était de 2 ans. Il l'avait étendu il y a une connerie, une dizaine d'années. Et là, ils reviennent à 2 ans parce que les équipes de mainteneurs sont épuisées. Ils sont sur les rotules. Et il y a eu apparemment des départs de certains devs qui faisaient de la maintenance des noyaux. Par contre, il ne faut pas du tout s'inquiéter pour les gens qui sont sur des distributions du monde de Red Hat, où on vise quasiment 10 ans. Le noyau sera toujours maintenu à jour. Mais il sera maintenu à jour par Red Hat, pas par les mainteneurs kernel. Dans notre quotidien, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Il faudra juste avoir un peu plus de vigilance sur les OS. Et les médias les maintenir à jour au niveau de la distribution. Si on s'amuse à compiler son propre kernel, oui, là, vous vous exposez à quelques petits soucis en prod. Voilà. C'est moi qui avais mal lu, du coup, c'est une diminution. En effet, je crois savoir que les distributions, de toute façon, mettent à jour le noyau Linux assez régulièrement. C'est vrai que deux ans, ça fait court. Mais en même temps, si chaque itération dure deux ans et que... Alors, je ne sais pas à quelle itération on est aujourd'hui. Je crois qu'on a la 6. C'est ça, la 6. 6, 4 ou 6, 5 qui doit arriver. Et par contre, je ne me rappelle plus, on a une itération par an ou un peu moins ? Non, c'est toutes les... Trimestres ? Une version majeure. Une version majeure. 6 semaines, je crois. Je ne dis pas de l'été. On n'a pas une version majeure toutes les 6 semaines, quand même. Non. Si, si, ça tourne vite. En fait, depuis qu'on a eu le changement de numérotation avec le kernel 2.6.x. je ne sais pas combien, mettait le nombre de numéros pratiquement à la décimale de pi, c'était devenu lisible. Là, on est déjà au noyau 6.5 et le noyau 6.6 release candidate est déjà en place. D'accord. En moyenne, tu as 63 jours, entre 63 et 70 jours pour le sortir à peu près. Mais là, on parle de la version mineure du coup, pas de la version majeure. On n'annonce pas la version 7 puis la version 8. En fait, sur Linux, ça ne veut pas dire grand-chose, le majeure. Parce qu'en fait, ils l'incrémentent quand ils ont un peu envie. Donc du coup, quand les major champs, c'est une nouvelle version avec quand même un peu de tout. Et après, quand ils décident qu'il y a vraiment une rupture et qu'il n'y a pas de critères super clairs, c'est un peu au bon vouloir de Linus qui dit qu'à un moment, on fait évoluer le majeur. Ok. D'accord. Et puis il y a des périodes, il y a énormément de contributions qui arrivent d'un coup. Donc ce qui peut faire reprendre du retard sur la sortie du kernel. Et puis il y a des fois, ils ont tellement tout mis que la version précédente sera beaucoup plus light. Mais là, actuellement, la version LTS du kernel, c'est la 6.1.56. Et elle aura une fin de vie, je ne sais plus quand, je crois, dans deux ans, il me semble. Je cherche l'info, mais... 2027, moi, je vois. La 6.1, moi, j'ai 31 décembre 2026. Oui. Et pour ceux qui payent un support que je découvre, le CIP, c'est jusqu'à après 2033. Bon, moi, je vois qu'il va falloir que je mette à jour mon système d'exploitation, puisque je suis sur un noyau 5.4, autant dire, en thé diluvien, mais en même temps, je suis sur une vieille version de Ubuntu. Et j'ai la flemme de la réinstaller, parce que je dois réinstaller tout mon PC, donc c'est vrai que c'est pour ça. La 5.4, ça fin de vie, est en 2025. Ça va, il me reste un petit peu de temps. Mais j'ai quand même des problèmes avec les sources de paquets, quand même. Bah, t'es sur une LTS de chez Ubuntu, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis sur une 18.4, ça commence à être un peu vieux, quand même. Ouais, ça doit être encore supporté un petit moment, quoi. Ouais, mais... Voilà. Oui, mais t'es pas triste. T'es pas triste, dans le sens où Ubuntu fait le travail pour les failles de sécu et compagnie. Après, tu bénéficies pas des avancées qui sont dans le noyau, du coup, c'est un peu dommage, mais... Oui, mais j'ai surtout des problèmes avec tout un tas de programmes tiers qui marchent mal, des mises à jour qui marchent mal, bref. Il va falloir que je reprenne ce PC de Fontocombe-là, de toute façon. Nicolas, tu as un avis là-dessus ? Oui, oui, moi, j'ai encore des serveurs qui traînent en version 4 quelque chose, donc, tu vois, c'est... Mais c'est des versions LTS de distribution que je prends toujours, donc... Et quand ça commence à être trop dépassé, je mets à jour, mais bon, c'est comme toujours, quand on fait de l'infogérance, ton client n'est pas toujours d'accord, parce qu'il y a forcément des applicatifs à bouger, machin, etc. Et la peur de tout casser, même si tu as des environnements de thèse dans tous les sens, et ainsi de suite. Mais bon. Mais, ouais, c'est cool que ça continue à évoluer. Après, je dois avouer que, moi, le noyau Linux, ça fait longtemps que je ne m'en préoccupe plus. Ça marche. Ce n'est même plus une question que je me pose. Et puis, on se préoccupe encore du noyau Linux quand on fait du Docker ? C'était un petit troll gentil, mais non, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que ça continue à bouger, surtout si c'est pour éviter d'épuiser les développeurs. Et bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, tu trolles, tu trolles, mais pas tant que ça, parce que oui, on se préoccupe du noyau Linux quand on fait du container, parce qu'il y a certains noyaux qui ne permettent pas de faire tourner certains containers. Donc, il faut avoir quand même des versions un petit peu... J'ai déjà vu des trucs qui ne permettaient pas forcément de faire tourner ça comme on voulait avec Docker, par exemple. Alors là, il faut vraiment changer de distribution, parce qu'elle doit être vraiment ancienne. Écoute, j'ai vu ça, et je dois te dire que oui, c'est important. C'est important. Mais c'est vrai qu'on a moins de problèmes que certains autres systèmes d'exploitation. On ne les citeront pas ici. En fait, le noyau Linux, ça peut vous paraître anecdotique, et d'autant plus quand vous faites du Docker. Mais si les gens ne se rendent pas compte, mais avec une version plus récente du noyau, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux marcher avec Docker. Et je pense qu'il y aura à la fois plus de performance et à la fois plus de sécurité, puisqu'ils améliorent au fur et à mesure, puisque Docker s'appuie sur des trucs du type C Group, et ainsi de suite. Donc, je disais ça en rigolant du fait qu'on ne s'en préoccupait pas, mais en tant qu'adminsys, c'est important de regarder quand même. Quand même une pièce maîtresse. Voilà. Et j'ose espérer que dans notre auditoire, nous n'avons pas que des administrateurs systèmes, mais aussi des développeurs, puisque le podcast s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie DevOps. Ainsi que des développeuses et des administratrices systèmes. Et je te confirme, on a quand même des personnes qui font du développement, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le forum régulièrement. Donc, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, puisqu'on n'a peut-être pas assez de développeuses et de développeurs, moi, je te propose, chers auditeurs et auditrices, de partager ce podcast à ton ou ta développeur, développeuse préférée. Tu lui envoies le podcast. Et sache aussi que ce podcast, il est en licence libre, en CC by SA. Tu as le lien de la licence dans les notes de l'épisode ou dans la description YouTube. Ça veut dire que tu peux prendre des bouts, tu peux le mettre dans tes formations, tu peux le mettre dans tes talks, tu peux en faire ce que tu veux dans tes documentations. Par contre, il faut juste nous citer. Et en plus, si tu peux, nous envoyer un petit message pour nous dire que tu l'as fait. Ça nous fera toujours bien plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada